Une mine ensoleillée toute l'année. Ça fait rêver. Pourtant, difficile de trouver le temps de bronzer plusieurs jours d'affilée ou encore d'en avoir la possibilité à cause du soleil qui se fait la malle un jour sur deux. Par ailleurs, les expositions prolongées ne sont pas franchement recommandées par l'hermatologue. Coup de soleil, vieillissement cutané prématuré, peau asséchée. Les rayons UV sont loin d'être nos meilleurs amis. C'est à ce moment-là que l'autobronzant intervient comme la solution la plus raisonnable et la plus pratique pour avoir un teint allé. Malheureusement, ce produit de beauté tellement pratique n'est pas franchement populaire. Et c'est peu de le dire, l'autobronzant a mauvaise réputation depuis déjà plusieurs années. Si c'est pour être orange, no way, ça laisse des traces. Payé pour avoir le teint de Donald Trump, non merci, soutiennent celles qui ne sont pas fans du tout de cette méthode. Pourtant, aujourd'hui, les formules autobronzantes n'ont plus rien à voir avec ces clichés. Ces produits sont justement élaborés afin d'assurer un hale naturel très loin du teint orange étant redouté. L'autobronzant garnier, le chouchou des beauty addicts pour être sûr à 100% de miser sur le bon autobronzant, autant se procurer le must-have de toutes les beauty addicts en quête de teint allé. La mousse bronzante garnier ambre solaire est, en effet, la star du moment. Formulée à base d'eau de coco, ce produit bronzant permet aussi de prendre soin de sa peau puisqu'il laisse une sensation d'hydratation pour un fini lisse et soyeux. En outre, grâce à sa formule sans transfert, la crainte de tâcher ses vêtements n'existe pas. Un vrai bonheur. Cerise sur le gâteau, cette formule est vegan. Il n'y a donc aucune raison de ne pas craquer pour ces autobronzants. Mousse bronzante vegan, garnier ambre solaire, 15,95 euros à l'Irosi. C'est anti-cerne et le plus vendu sur Amazon et il ne coûte que 10 euros. C'est d'Asiané à l'Irosi, laisse bloc à DS. Why? C'est d'Asiané à l'Irosi.